Mesdames et messieurs biologistes et horticole, invitées à la mise de longue date et à la mise de nouveau. J'aimerais remercier Agnès Nicolas, la grande dame du château qui a organisé cette conférence. Très belle et très jolie. Oui, aussi, je voudrais tout particulièrement remercier Genevieve et David, mes campagnes de terre, terrain, qui m'ont aidé dans les collections de tout le monde. Genevieve a été avec moi dans presque toutes mes explorations dans la tropique américaine au cours des 15 ans de l'année dernière. Ma présentation couvrit les origines, l'écologie, la toxonomie des races. Je ne peux pas douter tout le temps, mais cela vous permettrait de mieux apprécier cette famille complexe et belle. Je conclurai mes messages, urgentes, corrigeant les efforts immédiates visant la rassemblée des étudiants et cette famille, avant l'extinction de nombreuses espèces nouvelles potentielles, avant leur découverture. Maintenant, je vais vous passer le micro à Genevieve, parce que vous pouvez entendre. J'ai commencé ma carrière en écrivant la flore de l'île de Barro, Colorado, dans la région du canal de Panama, en 1967. L'escalade dans le sommet de la canopée était aussi exaltant que l'escalade en montagne. Sur l'île, j'ai exploré le rivage dans un bateau d'aluminium et dans la forêt avec des fers d'escalade. Plus tard, j'ai visité des zones avec des canoës, des hélicoptères, des chevaux et des pirogues. Pendant tout mon travail sur le terrain, je me suis concentrée sur les aracés et j'ai recueilli du matériel vivant pour la culture. Cette collection a développé la plus grande collection d'herbiers du monde et la plus riche collection d'aracés vivant dans le monde avec 5000 plantes. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent peut-être pas les aracés, je définirai la famille. Toutes les aracés ont des fleurs minuscules disposées en épis et l'épis est enfermée au moins initialement dans une structure en forme de feuille qui s'ouvre à l'anthèse. Caractéristiques importantes des aracés Grande diversité de la diversité de l'habitat Taux élevé d'endémisme Beaucoup d'espèces nouvelles La diversité des espèces est binomale en Amérique centrale La plupart des nouvelles espèces proviennent de régions isolées et sont nouvelles pour la science. La diversité des espèces est due à sa co-évaluation avec des groupes d'insectes riches en espèces et à la dispersion de ses graines par des oiseaux non migrateurs Bien que j'ai collecté des plantes dans 39 pays sur 4 continents La plupart de mes collections se trouvent dans les néotropiques en particulier dans les Andes occidentales où la diversité des espèces est la plus grande Certaines de ces zones sont si riches qu'on pourrait y passer toute la journée dans un site de la dimension de cette pièce et de continuer de découvrir de nouvelles espèces Les aracées sont présentes dans tous les habitats humides et dans de nombreux habitats secs Les habitats varient allant des aquatiques flottants aux aquatiques enracinées des hémi-épiphytes grimpant le long des troncs aux véritables épiphytes et des plantes allant du sous-étage à la canopée Les aracées sont des plantes tubéreuses très diverses sur le plan écologique prédisposées à la croissance dans des environnements saisonniers arides jusqu'aux herbes rupicoles poussant au bord des rivières aux herbes aquatiques poussant sous la surface de l'eau et aux plantes poussant dans la neige mais utilisant la thermogénèse pour faire fondre la neige autour de leurs pieds La taille des aracées peut varier énormément De l'alocasia robusta avec des feuilles de plus de 4 mètres de longueur au lemna avec des feuilles de moins de 2 mm de long Amorphophallus titanum est la plante présentant la plus grande inflorescence au monde Les aracées ont probablement la plus grande diversité de formes, de tailles, de textures et de couleurs de feuilles de toutes les familles du monde Cette diapositive montre encore plus de variations dans les feuilles d'aracées Certaines espèces particulières produisent des odeurs nauséabondes et sont pollinisées par les mouches D'autres produisent des parfums doux et sont pollinisées par des scarabées ou des abeilles Les espèces d'aracées ont des stratégies spécifiques pour attirer les divers types de pollinisateurs Les staminotes charnues stériles sont riches en lipides et sont destinées à être mangées par les pollinisateurs La plupart des aracées avec des fleurs unisexuées sont pollinisées par les scarabées au crépuscule ou dans la nuit Elles constituent un lieu où se cacher, avoir des relations sexuelles et manger pendant le jour mais obligeant les insectes à quitter la fleur le lendemain Les anthuriums, à fleurs bisexuées, sont généralement pollinisées par les abeilles Les amorphophallus sont pollinisés par des mouches ou des scarabées Les xanthosomas sont pollinisés par les coléoptères Les aracées sont principalement appréciées pour leur valeur ornementale mais plusieurs cultures vivrières importantes sont largement utilisées en particulier dans les pays à faible développement économique Sirtosperma mercusii est une culture importante en Asie Cette espèce américaine est une culture importante en Afrique Les variétés asiatiques, Alocasia macrorhizos et Colocasia esculenta sont des cultures importantes dans les néotropiques Les plantes poussent souvent mieux en tant qu'introduction sur un autre continent car elles évitent les prédateurs naturels Colocasia esculenta est la racée la plus largement utilisée en culture vivrière Il existe de nombreuses variétés à Hawaï Lors d'un récent voyage au Pérou avec Geneviève Ferry nous avons découvert 5 espèces d'aracées cultivées pour se nourrir dans une petite ville fluviale, Puerto Bermudes et jusqu'à récemment cette ville était située sur une rivière isolée dans les basses terres amazoniennes Les aracées ont évolué en tant que membres des alismatales du crétacé inférieur en association avec le groupe des tophiles diacées Dans cette vue plus détaillée de la phylogénie on peut voir que les achorales, les achorus sont les soeurs de tous les autres alismatales Les aracées ont évolué pour la première fois au Laurentia après l'éclatement du supercontinent Pangaea et sont apparues il y a 128 à 131 millions d'années au début du crétacé Les 8 sous-familles étaient présentes avant la limite KT il y a 65 millions et demi d'années La famille des aracées n'est pas une famille énorme mais c'est la troisième plus grande famille des monocotylédones Je ne discuterai pas ici de la phylogénie des aracées en détail mais l'arbre montre une rupture majeure entre les sous-familles primitives à fleurs bisexuées et celles à fleurs unisexuées La distribution de la famille est mondiale mais avec le plus grand nombre de genres en Asie et le plus grand nombre d'espèces en Amérique en particulier en Amérique du Sud C'est le genre enturium un genre restreint au néotropique avec environ 3000 espèces qui surpassent les autres genres de la famille Ce diagramme à secteur montre clairement la domination des arroïdées avec tous ces genres de tailles petites à moyennes Seul le genre phylogéindron est vraiment grand Sur les 8 sous-familles d'aracées 3 seulement sont grandes et les potoïdées avec seulement 3 genres représentent près de la moitié de la famille 3 des 8 sous-familles sont très primitives et même appelées proto-arroïdes Gymnostachioidea est endémique en Australie La sous-famille Orontiodiacée est principalement aquatique Les lemnoïdes acées avec leurs plantes aquatiques flottantes sont les sœurs de toutes les autres sous-familles des aracées à l'exception des proto-arroïdes Les premières aracées étaient probablement des plantes aquatiques et bon nombre de genres existants sont revenus à leur habitude aquatique La sous-famille potoïdée ne compte que 3 petits genres en Asie et l'énorme genre anthurium qui représente un grand pourcentage de la famille entière Les monstéroïdées sont la 3ème plus grande sous-famille La plupart ont des pétioles fortement gainées et des fleurs bisexuées Le lame des feuilles varie d'entier à fortement lobé et ou perforé Les lasides dioacées de la sous-famille ont des feuilles sagitées ou faiblement lobées Les fleurs sont bisexuées Les caloïdées sont un petit groupe unique avec une espèce pas en boréal Il est particulier avec ses fleurs bisexuées et ses plus proches parents ont des fleurs unisexuées Je rajoute juste une petite chose C'est une plante qui est protégée de la flore française On peut en voir dans nos forêts vaugiennes dans nos tourbières vaugiennes Et lors du congrès des Aracés en 2009 nous avons, avec tout le groupe venu lors de la conférence nous sommes allés sur le terrain du côté du lac de Longemer pour observer cette plante C'était donc au mois de juillet et donc nous avons trouvé des plantes fleuries Les caloïdées, autunaires de répartition unique distinguent de la sous-famille aroïdée La sous-famille zamioculcadaceae est un autre groupe restreint et unique qui ne cadre pas avec un groupe connu Il a une fleur unisexuée comme la sous-famille aroïdée mais un périantre comme la section plus primitive La sous-famille aroïdée compte le plus grand nombre de tribus et se caractérise par ses fleurs unisexuées ses spades divisées en un tube entourant la partie femelle et en une lame libre pouvant persister ou être caduque La tribu est endémique en Afrique Elle fleurit souvent sous terre La tribu Diffenbachiasse a la partie pistillée du spadis de le cultiver car il pousse à haute altitude dans des environnements détrempés et froids Alors Tom, est-ce que tu permets que je rajoute quelque chose sur cette plante ? Je voudrais vous raconter comment ça s'est passé comment nous avons retrouvé cette plante En fait, cette plante a été décrite par Eduardo Gogalvest C'est un Brésilien et il a donc dédié cette plante à Tom Croate Et en 2007, nous étions en Équateur et Tom désirait retrouver sa plante Imaginez, c'est le soir il fait nuit à 6 heures nous avons passé la journée déjà à chercher cette plante nous ne l'avons pas trouvée Tom a pourtant regardé encore les données sur le GPS mais vous savez, c'est comme retrouver une aiguille dans une botte de paille Je dois vous avouer qu'il était plutôt ronchon grognon En plus, nous avions perdu notre clipper pole donc notre échenilloire lors de la dernière station Naturellement, c'était de ma faute Et puis, à un moment donné nous roulions tranquillement en voiture nous n'avions rien trouvé et surtout, le lendemain nous devions quitter la région pour nous rendre vraiment ailleurs donc nous n'avions rien trouvé on était quand même tout de même très déçus Et puis, à un moment donné j'ai vu une plante que je n'avais jamais vue je n'avais jamais vue cette plante mais je me suis dit ça c'est une racée et je me suis dit de deux choses l'une soit on s'arrête et c'est la plante ou soit je me fais engueuler mais de toute façon comme je ne comprends pas l'anglais c'est pas un problème donc j'ai dit Tom, please, stop je suis descendue de la voiture et je suis revenue vers lui avec un morceau de cette plante et là à ce moment-là j'ai vu qu'il changeait de tête j'ai vu j'ai vu des larmes dans ses yeux j'avais retrouvé sa plante et c'était Croatiéla il faut savoir que cette plante a servi aussi pour toutes les analyses chromosomiques il y avait déjà beaucoup de travaux qui avaient été effectués et au niveau de Croatiéla il y avait un petit trait parce qu'il n'y avait pas le matériel pour faire ces analyses donc nous avons pu compléter les analyses de ce nouveau genre donc qui est dédié à Tom Croate Ah 46 excusez-moi vous voyez l'attribut homalomanacé une distribution asiatique est semblable au philodendron néotropical mais se distingue par son caractère toujours terrestre sa sève parfumée à la nid et ses ovaires uniloculaires strictement africain genre fréquemment aquatique huit espèces endémiques de l'Afrique occidentale centrale et tropicale genre moyennement grand avec des feuilles douces souvent bicolores les espèces asiatiques ont une spatte caduque les espèces américaines constituent maintenant le genre philonosion oui borneo endémique la lame de la spatte se brise pour laisser un tube de projection cupulaire ouvert permettant de disperser les graines tribus asiatiques avec des espèces aquatiques principalement submergées qui fleurissent avec l'inflorescence tenue au-dessus de l'eau pollinisées par les mouches sud-américain terrestre avec appendice terminal et aube latissifère anastomosant néotropical feuilles fines souvent pelletées souvent panachées nervations réticulées sève laiteuse feuilles subétatiques simples terrestres et principalement africaines à l'aube postérieure plus long herbes terrestres asiatiques avec des feuilles fréquemment marbrées fleurs pistilées peu nombreuses gros fruits rouges herbes terrestres et émis épiphytes des tropiques d'Afrique tiges minces gros fruits rouges deux espèces grandes aquatiques principalement racinées grosses baies flottantes petits genres terrestres sud-africains avec des spades colorées seulement 8 espèces mais largement cultivées et une espèce s'est largement échappée dans les Amériques rare endémique d'Afrique connue seulement du Kenya et de la Tanzanie la tribu représentée par amorphophallus un genre très divers avec des appendices intéressants et curieux tiges tubéreuses asiatiques et africaines le seul genre endémique africain endémique terrestre seulement 11 espèces pour la plupart maintenant rare une tribu avec deux genres appartenant à un petit genre en Amérique deux espèces et une d'Afrique et de Madagascar une espèce la tribu est endémique de la région méditerranéenne spade de chaperon avec prolongement visible du spade X la tribu est endémique de la région méditerranéenne pollinisation par les pièges à mouches la tribu est endémique de la région méditerranéenne les inflorescences sont puantes avec la pollinisation par les mouches représentées par Arisema et Pinelia principalement des espèces tempérées avec de longs appendices un genre vaste et diversifié souvent composé de très grandes plantes principalement d'Asie les Colocas zioïdées ont toute une extension apicale stérile bien visible du spadis appelée appendice une tribu avec une seule espèce pantropicale aquatique flottant avec des poils doux et velus maintenant que je vous ai présenté les aracées je voudrais parler du travail que nous avons effectué sur la famille au cours des 40 dernières années tous ces genres ont été considérablement augmentés même le nombre de spatiphylums est passé de 25 à 88 espèces nous avons développé un outil informatisé pour la détermination d'anthurium philodendron et d'autres genres cela permet d'avoir plus de confiance qu'une espèce donnée est nouvelle pour la science en utilisant des caractères conservateurs la clé fonctionne en éliminant toutes les espèces dépourvues du caractère choisi la liste des noms figurant à gauche comprend 204 espèces d'anthurium section cardioloncium la liste de droite ne montre que 6 restants après avoir effectué une série de choix de caractère si l'espèce est nouvelle tout le nom d'espèce de la liste disparaîtront le lucid player également associé aux images de chaque espèce ce qui permet de s'assurer de la précision de la détermination si les images sont insuffisantes pour la confirmation nous allons à l'herbier pour les spécimens réels bien que lucide découvre de nombreuses nouvelles espèces nous réalisons également que de nombreuses espèces ne sont pas répertoriées nous avons maintenant un compte détaillé de toutes les espèces en Amérique centrale le total actuel est de 781 veillez noter le taux élevé d'endémismes en particulier au Panama l'Amérique centrale est maintenant beaucoup plus connue que l'Amérique du Sud veillez noter les différences comparatives entre la taille du Panama et de la Colombie et la taille relative de la flore des anéracées connues de chacun la Colombie qui est aussi beaucoup plus diversifiée sur le plan écologique doit avoir beaucoup plus d'espèces qu'on ne le sait actuellement la collecte de plantes a pratiquement cessé alors que parallèlement la destruction des forêts augmente des milliers d'espèces disparaîtront avant même que nous puissions les voir les experts doivent se rendre sur le terrain car ils sont plus efficaces pour trouver de nouvelles espèces par exemple en prenant des notes sur le terrain ils peuvent améliorer les connaissances j'ai passé moins de 6 heures à la station biologique de Harung Sacha et ajouté 10% d'espèces supplémentaires à la flore connue des études montrent que la plupart des nouvelles espèces sont découvertes par moins de 3% des collecteurs tous les méga collecteurs rassemblés depuis de nombreuses années dans de nombreux endroits avaient une spécialité qui les conduisait sur le terrain dans mon cas je collecte depuis 56 ans dans 42 pays et je suis concentré sur les aracées comme il est possible que beaucoup d'espèces restent encore à découvrir comme celle décrite précédemment il est important que nous fassions plus de temps sur le terrain à récolter mais les obstacles au travail sur le terrain sont de plus en plus nombreux la plupart des obstacles sont des problèmes juridiques et administratifs la solution à ces problèmes consiste à encourager davantage de travaux d'inventaire en particulier par les étudiants des pays tropicaux ces études réalisées par des centaines d'étudiants vont permettre de retrouver des plantes malheureusement ces études ne sont plus considérées comme importantes et sont même découragées les études floristiques ne peuvent même plus être publiées facilement les études moléculaires ont la priorité mais ne font rien pour saisir les données originales car elles sont rarement basées sur le terrain la majorité des zones tropicales et subtropicales étaient autrefois couvertes de forêts denses mais de larges pourcentages sont maintenant déboisées et essentiellement inutiles pour l'agriculture ici vous pouvez voir la progression de la destruction jusqu'ici nos tentatives de conservation n'ont pas beaucoup aidé et ont peut-être contribué au taux d'extinction en rendant les études difficiles voire impossibles et notamment en empêchant l'extraction de matériel vivant des zones condamnées à être détruites maintenant je ne peux pas légalement collecter une plante dans une forêt en train de brûler bien que de nombreuses nouvelles espèces soient décrites chaque année relativement peu de scientifiques du monde entier sont impliqués et il y a de moins en moins chaque année les taxonomistes étant remplacés par d'autres types de scientifiques la plupart d'entre nous sont vieux et seront bientôt morts mais la nécessité d'explorer reste grande et il est important de travailler rapidement dans les zones nouvellement ouvertes car elles disparaissent si rapidement les points principaux les aracées font partie des plantes les moins connues et ont de nombreuses nouvelles espèces nous devons encourager la collecte les inventaires floristiques sont un moyen simple et peu coûteux d'obtenir des résultats et doivent être encouragés ces types ces types d'études formelons les experts plus jeunes dont nous avons besoin pour poursuivre les études dans les zones où la diversité des espèces est la plus grande je voudrais savoir si toutes les aracées ont besoin des insectes pour que la pollinisation ait lieu comme chez nous on sait que c'est une nécessité ou est-ce qu'il existe des aracées qui n'ont pas besoin d'un recours des insectes pour cette pollinisation le pollen n'étant pas sec pour être transporté il faut des insectes et il ne peut pas être transporté par le monde des insectes principalement la baie pour l'anthrium et le coliopter pour les autres mais beaucoup d'insectes beaucoup de types d'insectes différents vous avez parlé de la thermogénèse chez les aracées est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est et si c'est très répandu dans cette famille yes maybe you have to explain this but thermogénesis is relatively widespread among genera with unisexual flowers not all but most have beetle pollination and thermogénesis and even rhodospathe I believe has thermogénesis because it's pollinated by beetles pardon la thermogénèse est plutôt répandue chez des genres à fleurs bisexuelles non unisexuelles unisexuelles rhodospathe is an exception I think it's rhodospathe and stenospermation possiblement with because it's used scarabes okay and so there are two genres which are particularly with the fleurs bisexuelles with the fleurs bisexuelles which this is with scarabées is that yes 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 it's pollinés it's pollinés pollinés yes yes okay it's it's clear that more and more the botanical institutions engage young botanists to do phylogen molecular or it's clear in relation to your conference that we need much more de botanist de terrain pour faire la floristique est-ce que toi t'as encore une influence sur le directeur du Missouri Botanical Garden pour continuer à engager des botanistes de terrain I wish I did no no it's this is a real big problem the young people must study molecular biology and when they do they usually do not become field botanists they never appreciate going to the field it's in my case I'm 81 years old and I'm the only one who goes regularly to the field we have 50 botanists so I worry that you may not have noticed but I said Colombia alone probably has 8 to 12 thousand undescribed as yet unknown species those will all go extinct most before we ever see them because we're not going to the field and even if you want to go to the field you can't get a permit to go to the field so we're just going to see massive extinction of plants of beautiful new species before we ever see them it may be true in your group too in palms because in the case of Eresii nearly every hill nearly every river valley has its own unique endemic species sometimes as I mentioned in just this room this little room you could spend two three days looking around in the forest and even after the third day you will still find new species it's really astonishing and that's just one spot you go down the road one two three kilometers to another little creek and then you don't see the same species again it's absolutely astonishing so I need support of people like you to convince the bureaucrats that we are not finished we are not finished collecting plants it's it's considered old fashioned not scientific but if we don't here in Europe it's not so serious because like North America there aren't many new species but if we don't spend time in the tropical areas of the world to collect plants now we will never see them they'll all be gone because it's being burned so rapidly in 50 years I have been there every year and always more and more forest going it's got nothing to do with the president ok si je me rappelle de ce que Tom a dit en gros il disait que les nouveaux étudiants qui sont formés en général font de la biologie moléculaire de la botanique moléculaire et donc ne vont pas forcément sur le terrain et en général s'ils sont formés au moléculaire après ils vont jamais sur le terrain donc en ce moment au Missouri Botanical Garden par exemple il y a beaucoup des jeunes qui ne vont pas sur le terrain et c'est lui à 81 ans qui y va et pourtant il pense que c'est maintenant qu'il faut vraiment aller sur le terrain puisque on disait que c'était en Colombie qu'il y a entre 8000 et 12000 nouveaux taxons qui ont besoin d'être décrits et pourtant c'est de plus en plus difficile de faire du terrain et d'avoir les permis de récolter et voilà en gros qu'est-ce qu'il y avait d'autre bon il y avait d'autres choses je suis désolée je n'ai pas oui il y a vraiment un problème de temps en fait il faut vraiment y aller maintenant et donc on a peut-être pas vraiment le temps de convaincre c'est très triste voilà Tom s'il vous plaît monsieur je lis dans vos dessins que la morphophallus titanum aurait la plus grande inflorescence au monde mais il me semble que des palmiers comme corifas et métroxilon c'est 5 fois plus grand la plus large peut-être il vous le dit pas forcément en longueur mais plutôt en largeur visiblement c'est ça peut-être qu'il y a des inflorescences qui sont plus longues mais il pense que c'est la plus large large non 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 pas du tout long mais pas large moi je veux pas dire du mal des aracés qui ont toute ma sympathie could you explain why there's no more collecting permits for some countries in South America I think that they also think that we're actually doing great damage when in fact when in fact I take a leaf off a plant that's not killing the plants and usually when I see plants there are thousands of them because they are very locally common but I think they believe that plant collecting may not be good and also I think they don't believe that we need to collect I don't think they have any idea that we are not finding all the species that's probably one of the problems so probably that the authorities think that the botanists who come to harvest do mal to the flora maybe so they explain that they just take a leaf but they think there's maybe an incomprehension between the autorities and the botanists yes vas-y just what there is in pre-ambule in relation to these règles there is a convention called the CDB Convention on the Diversité Biologique so it's a convention d'ordre mondial auparavant on considered that the biodiversity it was the world's patrimoine that we shared between us and suite to the addiction of this convention on the diversification biologique it was said that each country was a detenteer of its biodiversity it was a responsibility of the conservation and so of having the use of fruit of all the valorizations of the economy which could be made this is to say that for example today quelqu'un qui va au Brésil pour collecter des plantes brésiliennes et bien il faut qu'il ait l'accord des autorités brésiliennes pour collecter du matériel puisque derrière certains végétaux et certains animaux puisque ça va pour les deux et bien il y a des enjeux financiers voilà ça veut dire qu'il faut l'outil et la procédure administrative dans les équipes des différents pays pour pouvoir dire nous acceptons que tels scientifiques viennent faire telle et telle chose alors ça c'est un premier élément donc ça veut dire que déjà ça donne une lourdeur énorme donc ça veut dire que Tom par exemple quand il va faire ses missions il dit moi je vais en Colombie collecter des aracés donc il demande des permis de collecte pour la famille des aracés mais il devrait dire normalement à l'avance compte tenu de la durée des procédures deux mois à l'avance les plantes qu'il va trouver dans les forêts où il va aller ce qui est juste absolument impossible voilà donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est matériellement impossible d'aller collecter ou alors il faut effectivement être dans le pays alors ça c'est des conventions c'est ce que fait le radeau alors c'est du très très long terme avec des grandes conventions où on a effectivement du matériel qui reste dans le pays du matériel qui part et c'est une lourdeur énorme parce que pour certains végétaux animaux il y a des enjeux financiers importants voilà et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces règles elles ont été dictées sur des bases animales puisqu'effectivement vous transportez mais effectivement pour les végétaux ça a beaucoup moins de sens pour un grand nombre d'entre eux puisqu'on peut prélever des fragments qui n'entraînent pas des dommages de la plante de la disparition de la plante sur le terrain en prélevant des graines puisqu'il y en a parfois des dizaines de milliers qui sont produites ou des rhizomes et autres mais les règles elles ont été établies comme ça et elles bloquent aujourd'hui un certain nombre un grand nombre de collectes qui peuvent être faites à travers le monde pour faire simple et au delà de ça il y a des problèmes sanitaires également puisqu'effectivement vous ne pouvez pas faire entrer en France du matériel qui n'a pas été vérifié d'un point de vue sanitaire et ce matériel végétal ne peut pas quitter le pays sans un permis d'exportation également sanitaire donc tout ça c'est très très lourd et ça ferait énormément aider quelles que soient les institutions scientifiques il n'y a pas le staff administratif en France dans les autorités et dans les pays pour recevoir pour organiser quelque chose d'aussi complexe c'est la CDB donc c'est des conventions type Rio de Janeiro Johannesburg Nagoya donc là la nouvelle qui traite de ça c'est Nagoya donc c'est des conventions internationales merci Friedrich mais c'est pas nouveau parce que au 19ème siècle il y avait un monopole brésilien sur les EVA qui a été cassé par un agronome officiellement un botaniste mais en réalité probablement un agent de l'intelligence service monsieur Vicam qui a piqué 70 000 graines d'EVA qui sont partis ensuite à Kew passant par Pieds-Seyland et qui ont donné 22 plants d'EVA qui ont survécu qui sont 90% de la production mondiale et le thé en Chine était monopole d'état et ça a ruiné l'Europe d'ailleurs avec le commerce de l'argent contre l'opium qui a donné les gains de l'opium c'est à dire que finalement ces accaparements nationaux sur les plantes ne sont pas nouvelles c'est des périodes et c'est des périodes liées à des stratégies politiques géopolitiques et militaires ça ce sont des armes de destruction massive vous faites de l'époque et on revient maintenant grâce surtout aux enjeux des médicaments des compagnies énormes compagnies richissimes qui apprennent le savoir notamment de quelques groupes ethniques par exemple il y a d'autres choses et qui ensuite viennent les voir alors que c'est eux qui ont donné le principe actif et leur disent vous nous devez des droits d'auteur sur le médicament parce que en fait c'est nous maintenant en Suisse à New York à Paris qui avons déposé un brevet alors évidemment c'est des réactions aussi c'est peut-être provisoire combien de temps avant nous c'est ça c'est une question oui j'avais une question sur sur les aracées quand sur certaines coupes on peut voir avec la pollinisation des insectes donc qui se font piéger dans les spates et beaucoup d'insectes qui sont morts au fond des spates je voulais savoir si certaines aracées avaient cette capacité de sécréter des enzymes digestifs pour profiter de la nutrition de l'insecte à l'instar des plantes carnivores comme les saracenia on some sections on some sections of the aroids so that you can see some insects and some are dead like in the bottom of the so do you think that some of the aroids have the potential of producing enzymes to digest the insects once they are dead in the plant no no you'll have to repeat this but the dead insects are usually not pollinators there are lots of insects that visit an inflorescence because it has stickiness and sweetness but most are not pollinators all kinds of little flies and gnats and bugs you may have 25 different species visiting this inflorescence maybe only one or two are pollinators the rest of them are just junk but the question was does the plant produce enzymes to digest these insects and maybe like carnivorous plants would use no many insects lay their eggs in the steel on the stamina part many insects lay their eggs in there ok donc beaucoup d'insectes vont pondre leurs oeufs dans la partie via les stamens beaucoup d'insectes font ça parce que the part stamina it doesn't have any use once it's flower it's just a piece of vegetation but it's very rich in nutrients parce que c'est très riche en nutrients cette partie même si elle n'a pas forcément de fonction au niveau de la reproduction après donc les larves en fait de l'insecte se nourrissent des parties très nutritives de la plante peut-être que la plante en profite par enfin peut-être que les animaux vont se dégrader aussi et vont alimenter les substrats mais la plante ne s'alimente pas on est d'accord avec ses insectes peut-être peut-être il y aura une avantage pour les plantes quand ces insectes vont se débrouiller la plante je ne pense pas qu'il n'y a pas de absorber il n'y a pas de celles qui capturent les nutriments comme je le sais il n'y a pas de study on this no study at all donc en fait il pense qu'il ne voit pas comment les nutriments rentreraient dans la plante parce qu'il n'y a pas d'après ce qu'il sait de cellules qui seraient capables de capter ces nutriments mais peut-être en fait il dit qu'il n'y a pas d'études sur le sujet donc peut-être parce que les groupes qui font ça ils ont des facultés pour capturer ces nutriments en tout cas ils n'en connaissent pas pour cette famille est-ce qu'il y a des applications pharmacochimiques des Aracea non que je ne sais pas de principal value of course is ornamental and in North America alone one half of all of the plants sold in the top 20 species every year are Aracea so they have very large economic potential things like this they'll sell them by the millions these are sold by the billions there's a lot of money in sale of ornamental plants donc en fait la valeur économique dans cette famille c'est principalement la valeur ornementale parmi le top 20 des plantes qui sont vendues par exemple aux Etats-Unis pour l'ornementation il y a beaucoup d'Aracea en général les anthuriums the ironic in Colombia in Colombia I was collecting plants and there was a woman there with a big machete wound a big cut in her arm and blood was running down her arm and she was carrying away a big stock of what we call bananas but they were really platino she sold this for 50 cents American on the road she cut herself and at the same time she was cutting down plants that easily could have sold for three four hundred dollars per plant I mean anthurium vichii massive plants anthurium she was just cutting these down to grow something that had literally no value so they need to learn to market the things that they have of value the farmers there could take the seeds from these plants plant them in the understory of their forest don't cut the forest down use it as a shade for nourishing the plants they could then sell these plants for much more money than they would be the platino and they would not need to cut off the forest ok alors en fait il se rappelle d'une histoire où il était en Colombie et donc il avait une dame qui avait une blessure au bras et qui portait un grand régime de banane et il s'est aperçu qu'elle coupait des plantes qui ont une grande valeur ornementale qui aurait pu rapporter beaucoup d'argent à cette dame si elle les avait vendues sur le marché et en fait qu'il pense qu'il y a un potentiel énorme peut-être pour ces personnes dans ces pays-là de mettre en culture ces plantes qui ont un fort potentiel ornemental et peut-être faire des sortes de pépinières pour faire pousser ces plantes qui se vendent à 300 400 dollars sur le marché je ne sais pas si j'ai bien transmis le message ma question a un rapport avec ce dont vous venez de parler si beaucoup de personnes ignoraient le mot de haracé on voit bien que les exemplaires que vous nous avez montrés sont largement connus de nous puisque ce sont des plantes qui souvent ornent nos appartements je pense au philodendron et au Diffenbachia en particulier dont un sujet est devant le bureau je me suis laissée dire que cette plante fabriquait un latex nocif notamment pour les yeux je faisais très attention et je voulais vous demander si vous confirmez ceci et si vous même preniez des précautions lors de vos prélèvements de toutes ces plantes ok ok so la personne a dit que beaucoup de ces plantes que vous avez monté sont de les gens parce qu'ils sont flat parfois des plantes des plantes donc la personne était asking de une de ces plantes celsi celsi yarnaki a apparemment toxique latex qui peut être harmful quand vous c'est donc quand vous collecte dans le field est careful avec des toxiques latex which could potentially harm vous non je ne ne pas rien de rien ces do burn vous mais juste Diefenbachia certaines personnes sont affectées par sap de philodendron c'est tenoniferous c'est tenon c'est brown stuff c'est qui cause des des réactions mais aside de Diefenbachia il n'y 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 genus that has any harmful characteristics unless you eat them of course but most people aren't you so he 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 doesn't particular he he said that it's other thing if you eat the plant it's a much more dangerous but On n'a pas dit plus. Merci beaucoup pour votre question.